Musique Historiquement, la cave de prestige, ça fait 30 ans que ça existe, plus de 30 ans que l'Interprofession organise la cave de prestige. La cave de prestige, c'est les vins que l'Interprofession, le BIVB, achète pour une année pour organiser toutes les manifestations, la promotion des vins de Bourgogne en France et notamment aussi au travers de notre école des vins. Comment ça se passe ? Au travers de plusieurs sélections, le Négoce, les domaines bourguignons, les caves bourguignons nous proposent des vins. Nous organisons des dégustations à l'aveugle. Cette année, en l'occurrence, sur à peu près 1000 bouteilles, à travers le Chablisien, la Côte de Beaune, la Côte de Nuit, la Côte Chalonaise et le Maconais. Nous organisons 5 dégustations et à l'issue de ces 5 dégustations, les vins retenus sont achetés par le BIVB. En l'occurrence, cette année, ça représente à peu près 13 000 bouteilles sur l'ensemble des crus sélectionnés. C'est à peu près 95 domaines représentés pour à peu près 170 vins retenus. Donc c'est vraiment une vitrine, c'est vraiment la vitrine des vins de Bourgogne. Aujourd'hui, c'est la remise des diplômes. Cette journée consiste à réunir tous les propriétaires, les producteurs des vins sélectionnés pour leur remettre en fait un diplôme. La cave de prestige, c'est quand même une représentativité des meilleurs vins de Bourgogne. C'est un rôle d'ambassadeur des vins de Bourgogne. C'est une cave qui est importante. Et y être, c'est aussi montrer qu'on fait des vins très qualitatifs. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai postulé. Et donc, il y a très peu d'élus et beaucoup d'échantillons qui sont présentés. Et j'ai eu la chance d'avoir été retenu. Alors c'est d'autant plus important que c'est une dégustation qui est faite par des bourguignons. Donc c'est aussi un peu une reconnaissance par nos pères. C'est toujours difficile de voir les conséquences de ces dégustations. Elles ne sont pas toujours immédiates. Donc ça peut être un effet boule de neige. Et puis quelqu'un qui a goûté nos vins, une dégustation à l'autre bout du monde, va nous contacter. Mais voilà, l'effet n'est pas nécessairement immédiat. Il est plutôt indirect, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...